Je suis blanc et fier de l'être, ce qui fait de moi le pire des racistes aux yeux des rouges. Ma compagne, tout comme moi, est caucasienne. Voici donc deux Français de souche ensemble. N'est-ce pas scandaleux pour ce siècle aseptisé où règne la pensée dictatoriale du métissage universel ? Même mes chats sont de race européenne, c'est parfaitement idiot de le signaler, et pourtant, conformément aux critères imbéciles des antiracistes, ça compte. Et c'est une raison supplémentaire pour faire de moi un ennemi à abattre. On me désigne comme le parfait symbole de l'arriérisme et de la fermeture à l'autre, pour ne pas dire un authentique nazi. Je suis plein de haine envers les Noirs, pour la simple raison que je veux préserver ma culture, mes gènes, mes traditions. Telle est la logique des intolérants de la gauche, qui défendent la diversité, la différence, l'exotisme, et toutes les couleurs de la terre en général, sauf le clair, le pâle, le lacté. Pour eux, la pureté se marie formale avec la blancheur. Selon les normes étriquées de ces défenseurs des droits humains, la respectabilité de l'apparence et la noblesse du sang, ce n'est valable que pour les aborigènes australiens, les pygmées du Gabon, les sauvages de l'Amazonie, les peules ou les touaregs, mais certainement pas pour les gaulois que nous sommes. Ma face, pourtant honnête, est abusivement marquée par l'éclat déplacé de la neige. Mes airs font exagérément enfant du terroir, mes mœurs sont affreusement France profonde. Bref, je ressemble décidément trop à un colonialiste pour faire partie de l'humanité acceptable. Je suis un franchouillard, une tête blonde issue du territoire hexagonal, un fils du pays avec des ancêtres à peau lumineuse tout comme moi. C'est-à-dire un ségrégationniste d'après les adeptes de la mixité tous azimuts. Autrement dit, au regard de ces antifascistes, je ne vois rien. En effet, tant sur mon visage que dans mon cœur, et pour eux, cela est un grand crime, bien que je n'y sois pour rien, je ne présente nul alibi négroïde. Sous-titrage Société Radio-Canada